Meghan Markle a vu qu'il y avait des accords à conclure avec elle et les liens royaux du prince Harry et n'a pas pu résister au buffet des célébrités, a affirmé un auteur royal. La biographe royale Tina Brown a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex voulaient avoir un bras commercial pour leurs activités. Madame Brown, auteure du nouveau livre The Palace Papers, a déclaré « C'était la pierre d'achoppement. » Meghan a certainement vu les accords qui devaient être conclus parce qu'il était royaux. Si esti comme si elle ne pouvait pas résister à tout ce qui était proposé au buffet des célébrités. Une soif de se prévaloir de l'effet de levier mondial. « De vivre dans des maisons glorieuses sans condition. » L'ancien rédacteur en chef de Vanity Fair a affirmé que Meghan s'était inspirée de Michelle Obama. Elle a ajouté que Harry voulait sortir et que sa femme lui avait donné les outils pour partir. Madame Brown a déclaré au Washington Post Live, « Un conseiller très proche m'a dit « Nous avons toujours su qu'il irait à un moment donné. » Il était très mécontent. Même la reine le savait. Je pense vraiment que Harry voulait sortir, lui-même. Meghan a donné à Harry les outils pour partir. Elle a compris le monde des agents et des transactions. Je veux dire que ce n'était pas le monde de Harry. Mais tout à coup, il avait en Meghan une stratégie très mondaine à qui il a décidé de faire confiance par-dessus tous les autres conseillers. Harry et Meghan ont quitté leur poste de membre de la famille royale en mars 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière de l'autre côté de l'étang. Le couple vit dans l'enclave des célébrités de Montekito en Californie avec leurs deux enfants Archie et Lily. Depuis la fin de leur fonction royale, ils ont signé des accords lucratifs, estimés à plus de 100 millions de livres sterling, avec Netflix et Spotify alors qu'ils lancent de nouvelles carrières en dehors de la monarchie. La première série de podcast de Meghan sur les stéréotypes féminins, appelée Archetype, a été dévoilée le mois dernier. Pendant ce temps, une équipe de tournage filmant un documentaire Netflix intitulé Art of Invitus, une série de Harry et Meghan Archie où elle production suivant des participants à l'événement, a été vue près du couple alors qu'il assistait au jeu Invitus plus tôt ce mois-ci. Harry et Meghan sont retournés ensemble au Royaume-Uni pour la première fois depuis le Mégoï pour rencontrer la reine au château de Windsor. Ils ont fait le voyage en route vers les Jeux Invitus au Pays-Bas.La spéculation est forte quant à savoir s'ils se rendront en Grande-Bretagne pour les célébrations du jubilé de platine de la reine en juin au milieu de la ligne de sécurité de Harry avec le ministère de l'Intérieur concernant la protection policière de sa famille. Interrogé lors d'une interview la semaine dernière avec l'émission Today de NBC, le Duc a déclaré « Je ne sais pas encore, il y a beaucoup de choses, des problèmes de sécurité et tout le reste. Alors si y est-il ce que j'essaie de faire, essayez de faire en sorte que, vous savez, je puisse amener mes enfants à la rencontrer. » Harry a semblé engager son avenir immédiat aux États-Unis, en disant « La maison pour moi est maintenant, vous savez, pour le moment, si y est-il aux États-Unis, et si y est-il aussi ce que je ressens. » Sous-titrage Société Radio-Canada